Salut mon D12, c'est Shiranui et aujourd'hui, vidéo gameplay commentée et la suite du triptyque des donjons niveau 20. Donc on s'était attardé dans la première vidéo au pâturage des bouffetous et maintenant on va s'attarder au Larventura. Alors le Larventura, c'est probablement le premier donjon de la tranche de niveau 20 que vous allez être susceptible de faire après la mère Michou. Tout simplement parce que c'est là où c'est le plus proche du centre d'Astrub et aussi parce que c'est peut-être le plus simple à réaliser parmi les 3 donjons 6 joueurs de la tranche niveau 20. Et d'ailleurs si mon contenu te plaît en termes de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Bref, trêve de blabla, passons au vif du sujet. Dans cette présentation, vous pourrez constater que j'utilise la team des 1001 coffres tout simplement car c'est un enregistrement fait lors de mon aventure. Donc le réa donjon est réalisé sous vos yeux au stade 18. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur la team à utiliser car en effet les donjons de la tranche 20 et 35 ne sont pas trop regardants sur une certaine rigueur à avoir dans votre équipe. Mais prévoyez quand même un ou deux persos qui puissent soigner, on ne sait jamais, et peut-être un perso qui tape air et ou feu pour le boss. Le Larventura est un donjon 4 salles qui va vous apprendre une gimmick particulière, les éléments et connaître la faiblesse élémentaire des ennemis pour optimiser votre combat. Le Larventura est composé de 4 types de mobs de couleurs différentes en plus du fameux boss shinlarve. La larve verte, la larve orange, la larve bleue et la larve violette. Chaque couleur de larve correspond en réalité à un des 4 éléments du jeu. La larve verte est liée à l'élément terre, la larve orange est liée à l'élément feu, la larve bleue est liée à l'élément eau et la larve violette est liée à l'élément air. Connaître l'élément auquel est rattaché chaque couleur est important car c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir à la fois du fonctionnement du sort mucus de chaque larve, mais aussi de connaître dans quelle résistance chaque larve est la plus faible. Parlons d'abord des mucus. De base, toutes les larves possèdent le même sort, la morsure larvesque qui est un sort de corps à corps sans éléments peu efficaces. Mais chaque larve possède un sort mucus avec un effet différent en fonction de l'élément de la larve. Chez la larve verte, le mucus acide est un sort terre A3PO max qui va faire des dommages terre et appliquer de l'armure au lanceur. Chez les larves orange, le mucus enflammé inflige des dommages feu en zone en mêlée autour de lui et enflamme la larve orange. L'enflammé est un état qui monte le tacle du porteur et inflige des dégâts à lumière au corps à corps au début du tour du porteur. Il faut donc éviter de rester collé à la larve quand elle est enflammée. Chez la larve bleue, le mucus visqueux est un sort O A3PO modifiable qui va faire des dommages O et peut retirer 1 PA. Et enfin, chez les larves violettes, le mucus aveuglant est un sort R de 2 à 3 PO maximum qui va faire des dommages R et retirer 1 PO. Autrement dit, le mucus de chaque larve tapera toujours dans l'élément rattaché à sa couleur en plus d'activer un effet qui est souvent rattaché à son élément comme de l'armure pour l'élément terre ou du retrait PA pour l'élément O. De plus, connaître l'élément de la larve n'est pas seulement utile à savoir ce que fait chaque larve et gérer cette information défensivement. Elle est aussi très utile offensivement car chaque larve est faible dans son élément Némésis auquel elle est rattachée. Les éléments Némésis, c'est un terme que vous retrouverez si vous jouez avec un hypermage. Mais pour faire simple, les éléments sont toujours en opposition à un autre élément. L'élément terre est donc Némésis à l'élément air et l'élément feu est Némésis à l'élément eau et inversement. Ainsi, même si les larves ne sont en général pas hyper résistantes, elles possèdent une faiblesse plus prononcée dans son élément Némésis. La larve verte est plus faible aux attaques air, la larve orange est plus faible aux éléments eau et ainsi de suite. On a vu ce que ça donne pour les mobs, mais quoi du boss du coup, le fameux shinlarve ? Eh bien, c'est à peu près pareil, sauf que pour le coup, le shinlarve est rattaché à deux éléments à la fois, l'élément air et l'élément feu. Il va donc être beaucoup plus vulnérable dans ses éléments Némésis, à savoir l'élément eau et terre, mais très résistant dans l'élément air et feu. Mais avant de parler de ses sorts et de sa taille gigantesque pour un boss bas level, parlons un peu de sa petite gimmick, où il vous faudra faire un peu attention, c'est les fameux cocons. Le shinlarve pose trois cocons sur le terrain à chaque début de tour et il vous faudra à tout prix marcher sur ses cocons pour les détruire. Sinon, au début de son tour, chaque cocon restant donnera naissance à une larve blanche qui peut vous retirer des PM, alors bon, ne vous laissez pas déborder. Le shinlarve possède aussi trois sorts offensifs. Le tremblement shinresque, qui risque de faire très très mal à son corps à corps une fois tous les deux tours et qui fait de lourds dommages air. Si le shinlarve ne l'a pas fait le tour précédent, évitez de rester à son corps à corps au début de son tour. Il possède aussi un autre sort air en zone de croix de taille 1 à 4 PO maximale sans ligne de vue qui peut retirer des PM. Évitez donc de rester trop collé à vos alliés si possible. Et enfin, il possède un troisième sort feu mono cible à 4 PO max qui cette fois-ci ne retire pas des PM, mais des PA. L'astracte du donjon est donc très simple. Se débarrasser d'abord des larves en prenant soin de marcher sur les concons avant de s'attaquer au boss, toujours en prenant bien soin de ne marcher sur les concons pour éviter d'être débordé, et évitez aussi de rester collé entre vous et rester collé au boss s'il n'a pas utilisé le tremblement shinresque. Un donjon que vous devriez facilement passer en ostasis avec un stuff vraiment pas très très coûteux. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle a été très instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Nous, du coup, on se retrouve dans une des meilleures pour la dernière partie du triptyque si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Et dans cette prochaine vidéo, on va parler du dernier donjon de la tranche niveau 20, le Tofulayé. Bref, c'était Shirani et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous !